L'Église de l'Église Lord Cochrane est un personnage qui a vraiment existé. L'Église, un très connu, j'ai eu, celui de l'Église. C'est le liberateur du Chili, le Pérou, le Brésil, la Grèce aussi. Il était un ancien ennemi de Napoléon et pendant la recherche pour un documentaire, une série de documentaires que j'ai produit et écrit pour la télévision publique du Chili, je suis arrivé en France pour des raisons familiales aussi, mon fils franco-chilien, et j'ai commencé à découvrir que leur coquane avait un liaison aussi avec l'époque de Napoléon, qu'il avait détruit le premier enrochement de Fort Boyard. À l'époque, j'étais en train de relire L'appel de Toulouse parce que je suis passionné de la littérature de terror et de Lovecraft aussi. Et j'ai commencé à réaliser aussi, parce que j'étais en train de lire différents romans pour faire un peu d'ambiance pour les documentaires, que leur coquane avait inspiré tous les romans navals, la saga de Hornblower, Master and Commander. Et je me suis dit, ça serait sympa d'écrire un jour un roman naval napoléonien, mais avec le vrai coquane, parce qu'il n'est pas connu pour le lecteur français, il n'est pas connu en tant que personnage littéraire pour les Chiliens. Et j'ai décidé de faire le lien avec l'univers de Lovecraft aussi. C'est pour ça que j'ai écrit le premier roman. Et après, j'ai décidé de continuer avec une saga, comme la saga de Hornblower, comme la saga de Master and Commander, mais avec un mélange du genre. C'était une coïncidence, comme mon fils est franco-chilien, il avait l'habitude d'être invité en vacances chez son cousin français, que sa grand-mère a une maison à la plage, à Châtelayon-Plage. Chaque été, j'avais la possibilité de regarder la silhouette de Fort Boyard. Et j'étais vraiment obsédé avec Fort Boyard, parce qu'au lieu isolé, pour un Chili, c'est un château, c'est une chose exotique. Tout le monde m'a chanté la chanson générique de la reality show, qui n'avait aucune idée de son existence. Mais pour moi, ça a été un lieu intéressant pour une histoire de terror. Je suis passionné de Lovecraft, j'avais adapté au Chili les modèles de Pick-Man au cinéma. C'est le premier film chilien d'erreur contemporain. J'avais écrit et produit le film, l'année 2000. J'avais adapté le film et la nouvelle de Lovecraft, les modèles de Pick-Man, à la BD aussi, l'année 2009. Et à l'époque, j'étais en train de relire L'appel de Toulouse, je me suis dit, ah, c'est un lieu magnifique de Fort Boyard pour une histoire de terror, des soldats enfermés avec un monstre. Mais j'avais imaginé des soldats napoléoniens, XIXe. Et tout le monde me disait, non, mais Fort Boyard a été construit à l'époque de Napoléon IIIe. Mais pendant la recherche pour le documentaire de Cochrane, j'ai commencé à découvrir que Cochrane avait détruit le premier embrachement de Fort Boyard. Ça m'a donné l'idée d'écrire une chronique. Pendant les cinq jours, Napoléon a reconstruit Fort Boyard. Cochrane, à l'époque, s'avait échappé de la prison, c'est assez historique. Et dans mon livre, il revient. Il va découvrir que Fort Boyard a été reconstruit. Il est capturé par les Français. Ils sont isolés. Ils sont attaqués par les monstres de Lovecraft. J'ai envie de faire un crossover entre les romans historiques et les romans fantastiques, imaginaires. C'était vraiment comme un exercice de style de voir si c'était possible d'écrire une histoire dans un seul bâtiment. Presque toute l'histoire, non ? Dans un huis clos. C'est ça. Et voilà. C'est pour ça qu'à la fin de chaque livre, j'ajoute une note historique. Comme ça, le lecteur peut découvrir les choses qui sont vraiment passées. parce que Cochrane était un personnage extraordinaire. Et j'aime bien montrer à chaque lecteur qu'il y a des choses qui sont vraiment passées en chaque livre. Je suis obligé de faire la recherche, mais comme j'avais commencé déjà en 2010 pour l'écriture de la série télé, j'avais avancé déjà. Le tournage a été réalisé en sept pays, en sept villes différentes. J'ai reconstruit toute la route de Cochrane. Et ça m'a donné tous les backgrounds pour l'écriture de chaque roman. J'ai l'habitude d'identifier un trou dans la biographie du personnage, c'est-à-dire quand il s'échappait de la prison, quand il était en train de préparer son voyage de Paris à la Grèce. Et dans cette période, je peux placer une histoire fantastique et m'échapper de la réalité. Mais toujours, c'est moins de moins, on dirait, en français. La moitié historique et la moitié fantastique. Et ça me fait un grand plaisir quand le livre est validé aussi comme un roman historique. Par exemple, la Fondation Napoléon a bien aimé les deux premières. On a écrit une review. Le livre a été finaliste pour un prix de roman historique, en même temps qu'il a été finaliste pour un prix de roman imaginaire aussi. Et je pense que le mélange a été réussi finalement. Je suis aujourd'hui sur l'écriture du cinquième volume qui va clôturer le cycle de Cochrane et Toulou. C'est mon hommage à l'univers. Je pense que les rêves de chaque écrivain, de chaque auteur, c'est d'ajouter un petit grand à l'univers de Lovecraft. Ça, c'est le rêve de chaque auteur. Et je suis super fier parce qu'en plus d'avoir mélangé avec la vie de Lord Cochrane, cet univers, un univers où les personnages de Toulou et Cochrane existent les deux, j'ai ajouté sur le deuxième tome aussi l'univers de Jules César, c'est-à-dire un côté Peplum, avec la première apparition de Toulou, l'année 52, avant Jules César. Et je suis en train d'écrire le cinquième et après, je vais continuer avec plusieurs aventures de Cochrane parce que c'est un personnage qui a vécu différentes vies en politique, parlementaire, un peu révolutionnaire, un amiral en différents pays. et mon but, c'est de, en tant qu'écrivain aussi, parce que c'est un grand défi, d'écrire différents romans en différents genres avec les mêmes personnages. Ça, c'est mon rêve. Pour l'instant, les cinq premiers volumes sont toujours dans le même univers, Lovecraftian, mais après, il y aura un sixième qui sera le projet historique de Cochrane pour libérer Napoléon, pour échapper Napoléon de Sainte-Hélène, amener Napoléon au Chili pour commander la guerre d'indépendance. Il y aura une histoire avec Cochrane et Napoléon à Sainte-Hélène et ça sera seulement un thriller historique, une espèce de prison break avec des suspens. C'est-à-dire, en tant qu'auteur, j'ai envie de faire des autres choses aussi, mais Cochrane est un personnage très cher pour moi en tant qu'auteur et je pense que si la saga Master and Commander a 21 livrée et qui a été inspirée par Cochrane, je peux y aller peut-être un peu plus et je vous dis à un bon santé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...